J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon ressenti, ce que je suis en train de comprendre suite à ma marche, on va dire, chrétienne. J'ai remarqué, vous savez, lorsque la connaissance vous localise, lorsque vous avez accès à la connaissance, c'est pour venir transformer votre façon de voir les choses, c'est pour venir transformer vos habitudes, changer. Ça apporte toujours un changement radical dans votre vie. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous apprenons tous les jours. Personne n'a la science infuse. Personne n'a la connaissance exacte. Mais nous sommes à la recherche de cette connaissance. Jusqu'à ce qu'on va quitter ce monde, on n'aura pas accès à cette connaissance. Parce qu'au fur et à mesure, on avance, au fur et à mesure, on comprend. Mais ce n'est pas fini. Et ça ne finira jamais. Dans ma vie de chrétienne, j'étais dans un mouvement. Et dans ce mouvement-là, ils sont arrivés à nous demander de prier en langue. Moi, je n'ai pas compris. Pour moi, prier en langue, c'est quelque chose qui est, c'est un esprit qui t'envahit. Mais on ne te demande pas de prier en langue. Donc, déjà, il y avait incohérence. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, les gens, la Pentecôte, les gens ont ouvert la bouche. Dieu a commencé à mettre les paroles dans leur bouche. Il a commencé à parler des langues. Mais nous, on nous demande de parler. On nous dit de scopier juste la personne à côté de toi. Écoute juste la personne à côté de toi. Ou bien, écoute-moi en train de prier. Et toi, commence à sortir. Sors juste ce qui va venir dans ta tête. Vous imaginez ? Je l'ai fait. Je vous avoue. J'étais mal à l'aise. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et on va nous demander de prier des heures en langue. Donc, aujourd'hui, la prière, ça ne va être qu'en langue. Si on va faire une heure de prière, c'est une heure de prière en langue. Mais moi, je ne peux pas faire une heure de prière en langue parce que je ne comprenais pas. Mais vous savez, à un moment donné, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que Dieu te met dans une situation où, en fait, il t'ouvre les yeux. La connaissance, là, te localise. Lorsque tu commences à avoir des doutes, lorsque tu commences à te poser des questions, la connaissance commence à te localiser. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la même façon de voir les choses qu'un groupe donné, vous devenez bizarre. Vous arrivez dans un mouvement, vous intégrez un mouvement. Lorsque vous sentez qu'au début, vous étiez d'accord avec l'idéologie de ce mouvement, mais finalement, vous ne vous sentez plus en accord. Quittez le mouvement. Partez. N'insistez pas. Chose faite. Je me suis dit, ça ne va pas. Et lorsque je me suis détachée du mouvement, j'ai commencé à voir des choses qui n'étaient pas. C'est-à-dire que mes yeux, limite, se sont encore ouverts. Je commence à comprendre les choses. Ouvert lorsque je dis, je commence à voir. Non, non, je commence à comprendre les choses, à me poser des bonnes questions. Vous devrez savoir une chose. Ce n'est pas pour venir, c'est-à-dire me mettre au milieu de telle religion ou tel concept. Non. C'est tout simplement, le but de mon message, c'est de vous dire. Apprenez à poser des questions. Lorsque tu es à la recherche, tu trouves. Mais lorsque tu es à la recherche. Vous savez, il y a une recherche avenue. Il y a une recherche d'un mouvement. C'est-à-dire que le concept est là. Tu n'arrives pas à mettre en cause ce concept. Tu continues à rechercher dans ce concept-là. Et tu es, c'est-à-dire que tu es fan. Ne cherchez pas, n'allez pas devant Dieu en étant fan. N'allez pas devant Dieu, je le dis, en étant fan, en ayant des partis pris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives dans la religion, dans les églises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives dans le milieu africain religieux. Parce qu'on est fan. Parce qu'on n'ose pas mettre en doute quelque chose. On n'ose pas mettre en doute Jésus. On n'ose pas mettre en doute Dieu. On ose le Dieu qu'on nous propose là. On n'ose même pas le mettre en doute. On n'ose pas mettre en doute la personne qui est en train de nous enseigner. Ce qui sort de sa bouche. Le document. Ce qu'il a comme support. On n'ose pas mettre ça en doute. On doit mettre en doute tout. Tout commence par là. Et lorsque tu commences à mettre en doute, tu commences à comprendre des choses. Dieu. Je ne veux plus l'appeler Dieu. Pourquoi ? Parce que tout le monde appelle Dieu. On minimise. C'est-à-dire qu'on a mis Dieu dans une boîte bizarre. C'est-à-dire que c'est lui qui punit. C'est lui pour aller le voir. C'est conditionné. Alors qu'il est le créateur. C'est lui qui nous a créés. Mais c'est lui qui nous donne beaucoup d'interdictions. C'est lui qui nous demande beaucoup de choses. Et c'est lui qui nous demande à ses serviteurs de nous tabasser en plein culte. Ce n'est pas cohérent. Et on arrive à accepter ça tout simplement parce qu'on ne veut pas grandir. On ne veut pas se poser des questions. Toute personne va venir nous dire quelque chose. Voilà. Nous sommes partis. On dit ok. Amen. Mais non. Non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce sont des sujets que... Moi, hier, je ne pensais pas comme ça. Mais maintenant, je mets en cause tout. D'accord ? Mettez en cause tout. Je sais qu'on va me traiter, suite à cette vidéo, on va me traiter de tous les noms. J'assume. Donc, je ne juge personne. Je parle de mon expérience et je parle de beaucoup de gens qui sont comme moi, qui n'ont pas le courage de venir sortir leur tête. Qui n'ont pas le courage de parler. Parce qu'on est dans un milieu où quand tu oses être différent, même dans une famille, on commence à te regarder avec des yeux bizarres. Parce que dès que tu commences à raisonner, dès que tu commences à comprendre, sortir dans le système mafieux, religieux, on commence à trouver que c'est bizarre. Les personnes qui nous ont ramené la religion, regardez dans leur pays, comment leur pays est organisé. Mais nous qui avons pris cette religion-là, nous l'avons portée à bras le corps, on a l'impression que c'est nous qui l'avons créé. Ce mouvement-là, on devient pire que même la personne qui nous a présenté ça. On nous l'a présenté comment ? On doit se poser la question. On doit savoir poser la question sur chaque chose. Comment est-ce que la Bible est arrivée chez nous ? Qui nous a ramené la Bible ? En ce temps-là, avant la Bible, comment ça a fonctionné ? Et dans quelles circonstances la Bible est arrivée chez nous ? Ça, ce sont des bonnes questions à se poser. On ne peut pas fermer les yeux et puis continuer comme ça. Lorsque je regarde mon continent africain, on prie beaucoup mais on n'évolue pas. On prie beaucoup mais on est plus méchant que la norme. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça veut dire que le Dieu qu'on prie, on doit le mettre en cause. Quelquefois, lorsque les enfants posent, surtout c'est les enfants qui posent des vraies questions, nous les adultes, on vient étouffer ces questions-là. Mais les vraies questions et la vérité sortent de la bouche d'un enfant. La Bible nous dit des choses, nous révèle les vérités qui sont cachées. Quelquefois, quand je lis, c'est tellement clair ! Je me dis comment on a fait pour ne pas voir ou comment on fait pour ne pas voir et ne pas comprendre. On trouve toujours des prétextes. On trouve toujours des raisons échappatoires pour ne pas voir la vérité. Je pense que le temps est venu. Chacun de nous doit prendre sa responsabilité. On ne peut pas continuer à accepter qu'on nous voit la face. C'est-à-dire que nos frères, nos sœurs, nos mères sont abusées. En fait, de toutes les formes. Mais regardez l'abrutissement. Le niveau. Le niveau, comme on dit, niveau Zanda. Parce que lorsqu'on abuse de toi sexuellement, tu oublies même Dieu. C'est-à-dire que tu n'arrives même plus à réfléchir, à te dire, mais ce n'est pas cohérent. Il y a quelque chose. Mais on devient tellement aveuglé. Et lorsque tu vas parler, on va dire, non, celle-là, c'est sûr qu'elle vient d'où ? Celle-là, c'est sûr qu'elle vient de tes... Comment vous savez donner des qualifications ? Je vous laisse cette opportunité et ce plaisir. De qualifier. De me qualifier, moi. À un moment donné, lorsqu'on est bête, même dans cette bêtise, on s'arrange à être un peu... Avoir un petit niveau de bêtise. Mais on ne peut pas continuer à être dans l'abrutissement. Ce n'est pas possible. J'ai vu avec mes yeux un pasteur sortir une enveloppe, sortir des enveloppes de beaucoup de millions. On vous demande de venir semer. Comment se fait-il que dans ton pays, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des enfants de la rue, il y a ta famille qui sont en train de souffrir. Tu n'oses pas trouver la bénédiction en leur donnant. Tu vas donner des millions à quelqu'un qui te promet la bénédiction. La bénédiction, tu l'as déjà. En fait, c'est ce que nous sommes, les Africains. Ce n'est pas de notre faute. Hier, j'étais dans ce mouvement. Mais ça vient de loin. Lorsque j'ai commencé à prendre du recul, à voir, à analyser, ça vient de loin. Mais ça va être un combat. Ça va être un combat, mais une bataille qu'on va gagner. Que chacun, à son niveau, doit gagner. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce que cette histoire, c'est-à-dire que, c'est sûr que nos ancêtres, quand ils nous regardent, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Quelle douleur. Quelle tristesse. Parce que tout simplement, le diable s'est habillé en Prada. D'accord? Sur ce, je veux m'arrêter là. Que chacun puisse prendre conscience. Que chacun puisse se poser des bonnes questions. N'ayez pas peur de la vérité. N'ayez pas peur de changer. Vous allez suivre. Regardez mes vidéos. Vous allez voir qu'il y a quelque chose, il y a une cohérence. Oui, j'accepte d'où j'étais et de changer. Parce que je n'ai pas honte ni peur de qui que ce soit. Ma vie d'abord. C'est-à-dire que là où je me sens bien, c'est là où je dois être. Donc, toi, si tu te sens bien dans ce mouvement-là, continue à être là. Je respecte. Maintenant, si tu ne te sens pas bien dans ce mouvement, aie le courage de partir en dessous. Sors de ce mouvement. Va là où ton âme s'exprime. Là où, c'est-à-dire que tu sens que la saveur que tu as, c'est-à-dire tes compétences. Comment je vais appeler ça? Ce que Dieu a mis en toi est en train de vouloir émerger. Cette graine-là qui pousse à terre pour commencer à donner une tige. Vas-y. N'aie pas peur. Actuellement, la paire, on s'en fout de qui que ce soit. On respecte chacun dans son coin, dans son milieu, dans son mouvement. D'accord? Mais on doit être... On arrête de vivre pour les gens. On doit arrêter cela. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne réflexion. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada